Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve un mardi pour une vidéo spéciale Puisqu'il va s'agir d'un hors série Alors, je m'explique Pourquoi j'ai décidé de faire des hors série C'est tout simplement des vidéos qui vont venir mensuellement Donc une dans le mois Qui vont arriver chaque fois le deuxième mardi à 18h Donc, puisque les vidéos classiques sortent, elles, le vendredi Là on va avoir tout simplement des vidéos qui vont être des résumés De ce qui s'est passé le mois d'avant Et les projets que je vais avoir pour le mois qui arrive Donc, comme c'est la première vidéo de ces hors série J'ai décidé de vous faire en fait la rétrospective de l'année 2021 Puisque je viens de lancer ma chaîne à la fin de cette année Donc vous ne savez pas grand chose Et en fait tous les projets, autant professionnels que personnels Que j'ai pour l'année à venir Alors, au niveau professionnel Ce qui est à retenir en 2021 C'est que j'ai eu une année vraiment très productive Donc, pour résumer vraiment dans tous les points Autant centre équestre que élevage Puisque si vous avez vu ma première vidéo de présentation Si jamais c'est pas fait Je vous la glisse juste ici, là dans le petit i Dans cette vidéo, je vous explique que je peux enfin reprendre l'élevage Et donc c'est arrivé à cette fin d'année Donc, pour 2022, on va avoir le premier poulain Premier, pas tant que ça Mais en tout cas, le premier depuis un petit moment Qui va tout simplement naître De la dernière pouliche que j'ai fait naître Au point de vue du centre équestre, j'ai eu beaucoup d'évolution aussi en cette année Puisque j'ai fini l'écurie J'ai commencé le clubhouse Et j'ai eu une augmentation de fréquentation A savoir que j'ai plus de licenciés cette année Donc plus de cavaliers, plus de vie dans le centre équestre Donc c'est vraiment top Donc ça, ce sont les gros éléments qui ont marqué cette année 2021 Donc pour moi, ça a été une année très réussie A savoir qu'il y a des petites choses qui ont pris du retard Mais ça, c'est normal Et dans tous les travaux, c'est la même chose Pour 2022, ce qu'il va y avoir de nouveau Alors la première chose J'aimerais pouvoir finir l'écurie A savoir que l'écurie, le bâtiment est fini Sauf qu'il me manque la porte Donc j'aimerais faire en fait un grand portail Qui viennent fermer en ouverture que j'ai dans l'écurie Ça va m'apporter du confort Autant à moi qu'au cavalier et qu'aux chevaux Ensuite, le deuxième projet que j'aimerais finir C'est tout simplement le clubhouse Enfin, le dernier projet pour 2022 En termes de vue professionnelle, bien sûr C'est tout simplement de faire rénover mes clôtures Alors, j'ai le système de clôture Trois rubans, comme vous l'avez vu sur les précédentes vidéos Il faut savoir que j'ai plus de 8 km de rubans Et en fait, l'électricité ne passe pas bien Tout simplement, puisque le générateur d'électricité N'est pas assez puissant pour alimenter tout ça Et je crois qu'avant d'avoir quelque chose d'assez puissant Pour faire tout ça Ça peut être compliqué Donc là, en fait, tout simplement Je ne peux plus compter sur mon électricité Donc je ne peux plus garantir la sécurité de mes chevaux Et qu'ils restent à l'intérieur du pré Et c'est pour ça que j'ai décidé tout simplement De rénover et de les rénover en bois Donc pour 2022, j'aimerais en fait refaire toute la lisse du bas Comme ça, les châtants ne pourront plus sortir du pré Puisqu'on la connaît, la technique du châtant pour sortir du pré Et c'est l'enfer Voilà, il faut le dire Donc là, avec cette barrière en bois Ils ne pourront plus le faire Et je serai tranquille Donc maintenant, on va tout simplement parler de mes objectifs personnels En tant que cavalière Alors, je m'arme de mon planner The Earth Rider Donc pour ceux qui ont vu la vidéo qui est sortie vendredi Je vous parle de ce petit planner Donc je vous l'aurai en suggestion à la fin de cette vidéo Et sur ce planner, du coup, j'ai pu m'y poser Puisque là, à l'heure actuelle Où je filme cette vidéo On est le 3 janvier Donc j'ai pu en fait ressasser tous mes objectifs Par ordre de priorité Ce que j'ai trouvé les plus importants à savoir rapidement Et le petit détail de chacun Si jamais vous voulez avoir un outil pour planifier vos séances Voir le progrès sur l'année Franchement, je vous le recommande Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente Je le recommande à chacune de mes cavalières Et là, même moi, professionnelle Je l'ai trouvé vraiment super cette année De pouvoir prendre le temps de me poser Et de bien détailler tous mes objectifs Avec des sous-objectifs Ça, c'est super important Donc moi, l'objectif principal, c'est de progresser Voilà, je veux pouvoir monter Et que mon équitation n'ait pas de répercussions négatives Sur le cheval Que ce soit mental Ou au niveau de sa locomotion, son physique Donc pour arriver à ça C'est quand même quelque chose qui est Pour moi, très haut niveau Puisque ça va être seul Certains cavaliers professionnels Qui vont arriver à l'avoir Et du coup, j'ai décidé En fait, pour ça, de me mettre Plusieurs sous-étapes J'ai enfin fini de vous présenter Tous mes objectifs Pour la nouvelle année qui arrive J'espère que cette première vidéo Du hors-série vous a plu N'hésitez pas à me partager En commentaire Tous vos projets Et vos objectifs pour 2022 On se retrouve vendredi Pour la première vidéo De séance commentée Qui sera avec Wayou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada